C'est quand on est enfant qu'on doit apprendre à jouer du piano. Les enfants sont des éponges, ils apprennent tellement vite ! Alors, vous aussi vous l'avez déjà entendu cette fameuse phrase ? Mais alors, par quel miracle les enfants apprennent-ils si vite ? Et font-ils un tri dans tout ce qu'on leur enseigne ? Regardez cette vidéo pour comprendre comment votre enfant apprend et pour réaliser également à quel point tout ce que vous dites et vous faites a un impact direct sur l'adulte qu'il deviendra. Pour des conseils en termes d'éducation et pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette. Si vous vous demandez comment mieux aider votre enfant à grandir, vous aurez à la fin de cette vidéo une bonne compréhension sur la manière dont votre enfant apprend. Ce qui vous permettra de mieux ajuster vos mots, vos paroles et vos actions avec lui dans votre vie de tous les jours. Alors tout d'abord, comment apprend-on ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lors du processus d'apprentissage ? Et bien dans notre cerveau se trouvent des milliards de neurones. Les neurones, ce sont ces cellules capables de communiquer entre elles pour transmettre une information au reste de notre corps. Des connexions se créent entre ces neurones, des liaisons qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Tout apprentissage, aussi minime soit-il, crée une connexion. Lorsqu'on apprend quelque chose, c'est-à-dire un comportement, à jouer d'un instrument de musique, lorsqu'on apprend un sport, des connexions se créent entre les neurones. Plus l'apprentissage est important, c'est-à-dire plus la régularité pour apprendre cette nouvelle compétence est importante et plus les connexions entre neurones seront fortes. Nous apprenons donc à force de régularité. Ce sont donc les nombres de connexions entre nos neurones qui indiquent si nous maîtrisons ou pas une compétence. Plus ces connexions sont nombreuses et fortes, plus nous maîtrisons une compétence. Nous développons ces connexions tout au long de notre vie. Donc, effectivement, on dit qu'on est une éponge lorsqu'on est un enfant, mais nous pouvons développer ces connexions et donc apprendre de nouvelles connaissances jusqu'à l'âge adulte et bien plus. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant ? Eh bien, dans le cerveau d'un adulte, il y a environ 300 000 milliards de connexions entre les neurones. L'enfant, lui, possède plus d'un million de milliards de connexions. Il existe notamment une période cruciale, de la naissance à l'âge de 5 ans, durant laquelle 700 à 1000 connexions par seconde se créent dans le cerveau de l'enfant. Ce qui indique que chaque image, chaque son, chaque expérience, chaque événement crée une connexion entre les neurones dans son cerveau. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, que le cerveau d'un enfant est un puissant moteur. Absolument tout ce qu'il voit, sent, écoute, touche et expérimente, s'imprime dans son cerveau. Pour l'enfant, apprendre, c'est comme respirer. Il le fait sans s'en rendre compte. Il lui suffit d'ouvrir les yeux, de toucher, d'observer, de regarder, pour développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, et donc, pour apprendre. De 0 à 5 ans, l'enfant est en pleine construction cérébrale. Cela signifie donc qu'il a besoin d'être nourri. Il faut le nourrir afin d'expérimenter, de toucher, de sentir. Il en a besoin pour se développer. Le priver de ça a un impact relativement négatif sur son cerveau, étant donné que les premières années de sa vie sont celles durant lesquelles le plus grand nombre de connexions se créent dans son cerveau. En grandissant, certaines de ces connexions vont disparaître, et certaines de ces connexions vont se renforcer. Et alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quelles sont les connexions qui vont disparaître et quelles sont les connexions qui vont se renforcer. Notre cerveau est plastique. Cela signifie que dans notre cerveau, tout est constamment en mouvement. Des connexions se créent, des connexions se défont, et des connexions finissent par disparaître. Eh bien, vous savez quoi ? Le cerveau garde ce qu'il observe le plus souvent et il élimine ce qu'il observe le moins souvent. C'est un phénomène naturel que l'on appelle le grand élagage synaptique. Synaptique, parce que les synapses sont tout simplement le nom des connexions entre les neurones. Cela signifie que nous avons un grand rôle et une grande responsabilité en tant qu'éducateur. Ce que nous proposons le plus souvent, les mots que nous utilisons de manière régulière, la manière dont nous agissons quotidiennement, aura un impact sur ce que le cerveau de l'enfant va conserver. Les enfants, nos enfants, se nourrissent et apprennent de ce qu'ils observent le plus souvent. Ce qui vaut donc dire que plus nous utiliserons de la douceur, des mots bienveillants, des gestes doux, des gestes tendres, des gestes respectueux, eh bien, plus nos enfants vont développer ces manières de faire. Attention, ce ne sont pas les expériences les plus marquantes que le cerveau va conserver. Ce sont bien les expériences que l'enfant renouvellera le plus souvent. Et à l'inverse, si l'enfant assiste régulièrement à des explosions de colère, à des mots agressifs, à des comportements violents, eh bien, ces comportements vont se graver de manière puissante dans son cerveau. Nous avons donc en tant qu'éducateur le pouvoir de transmettre des façons de vivre, des comportements, des manières de parler. Nos enfants appliquent et absorbent ce qu'ils observent le plus souvent. À nous donc de leur offrir le meilleur de nous et de nous demander régulièrement si ce mot, cette expression ou cet agissement est ce qu'on veut apprendre à notre enfant, si c'est ce qu'on souhaite lui transmettre. Maintenant, vous savez comment un enfant apprend et à quel point les premières années de sa vie sont importantes et représentent une opportunité exceptionnelle pour lui offrir le plus d'expériences positives possible. Son cerveau est puissant, il est littéralement une machine à apprendre. À présent, comment peut-on l'aider à mieux apprendre ? Avez-vous déjà eu la sensation que votre enfant faisait tout le contraire de ce que vous lui demandiez ? Alors, existe-t-il des stratégies pour aider votre enfant à mieux comprendre ce qu'on lui demande et donc à mieux apprendre ? Y a-t-il peut-être un mode de fonctionnement avec lequel le cerveau apprend de manière plus efficace ou en tout cas comprend mieux ce qui lui est demandé ? Eh bien, regardez ma vidéo suivante qui répond à ces questions et vous donnera des réponses concrètes, des stratégies clés en main pour aider votre enfant à mieux vous comprendre et à mieux apprendre. Si vous avez des questions sur ce que vous venez de découvrir, eh bien, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime et à la partager si vous pensez que d'autres parents autour de vous pourraient justement la trouver utile pour mieux comprendre leurs enfants. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio ...